Tu sais, avec les changements climatiques à venir, on va devoir faire évoluer nos modes de vie en profondeur. Eh oui, et en moins de 25 ans, une génération quoi. Et l'énergie est une question centrale. Oui, mais ce n'est pas la seule. Et alors, comment tu vois les choses ? Eh bien, soit on consomme comme aujourd'hui, par exemple un jour sur quatre, t'imagines ? Ouais, ça donne pas envie. Soit on imagine d'autres manières de bien vivre. L'État et les collectivités pourraient... Attends, ils pourront pas faire seuls, sans parler de la défiance démocratique actuelle. Oui, mais alors comment faire ? Eh bien, n'attendons pas tous des autres et faisons notre part. Ok, et si on cherchait à mieux comprendre comment émergent des projets portés par des collectifs d'entreprises, d'agriculteurs ou encore d'habitants ? Les collectivités et l'État pourraient faciliter ces projets ? Et si plein de territoires développaient plein de projets ? Tu veux dire qu'il faudrait changer d'échelle ? Mais comment ? C'est simple, il faut coopérer, coopérer, coopérer ! Attends, la coopération, c'est un peu plus compliqué. Elle ne se décrète pas, elle se construit. Et ensemble. Oui, mais alors comment ? Eh bien, commence par changer de regard et de posture, ajoute une bonne dose de bienveillance et d'humilité, apprends à articuler ton « moi-je » avec le « nous » et ça devra aller mieux. Ah oui, quand même ! J'allais oublier, mets-y de l'envie et du temps, mais sans le perdre et sans rien lâcher. En plus, tu prendras du plaisir et c'est contagieux. Apprendre à faire ensemble n'est pas une solution, mais la solution pour relever les défis climatiques et démocratiques. Super ! En démarquant alors ? On a déjà commencé et ça a l'air de prendre. Viens nous rejoindre ! Le programme Transition énergétique et sociétale. Un programme partenarial pour apprendre à faire ensemble en Pays de la Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada